Une carrure reconnaissable entre mille au port de Saint-Jean-de-Lucibourg. Ses quais, Michael et Palza les arpentent depuis sa jeunesse. Depuis 35 ans, il est prêtre et aumônier des pêcheurs basques. Presque tous les bateaux ici ont été baptisés de ses mains. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend au séminaire sur la théologie, sur beaucoup de choses qui sont très intéressantes, sur l'écriture sainte. Mais l'essentiel, ce n'est pas là qu'on l'apprend. L'essentiel, c'est dans la vie. Et précisément, ce que, au large, j'ai appris, c'est les qualités humaines fantastiques qu'il y a dans le cœur des marins. Pour connaître le quotidien rude des pêcheurs, Michael a passé plusieurs années à bord de Tony et au large. Il est devenu au fil des années leur confident, même pour les non-croyants. Pour nous, c'est un copain. C'est un marin, il apporte une autre vue aussi de la mer, un peu plus d'entente aussi. C'est un regard différent. Il y a beaucoup de monde à l'écoute de lui. Ce fils de réfugié espagnol basque est homme de combat. Sa plus grande lutte redonnait espoir aux veuves de la mer en leur donnant la parole dans l'association Ouaïna, la vague en français, qui dénonce notamment les conditions de sécurité déplorables en mer sur certains bateaux. Rosette et Irène, ramandeuses sur le port, ne manquent jamais un rendez-vous. Il est comme l'abbé Pierre, il reçoit tout le monde à la maison, toujours les maisons à être ouvertes. D'ailleurs, je crois qu'il ne ferme jamais la porte. Dans sa maison, un bric-à-brac témoigne de ses mille vies. Une revue pour les jeunes marins basques qu'il édite, des livres jeunesse pour défendre l'environnement, l'autre de ses combats. Il a fondé l'association Mains Propres, qui équipe depuis 1994 les bateaux de sacs plastiques pour réduire les déchets en mer. Son sacerdoce, il le vit les pieds dans l'eau. Ce que je n'accepte pas, c'est soi-disant d'utiliser la morale chrétienne et l'évangile pour se couper du monde, se mettre au-dessus et donner des leçons. A deux pas de sa maison, dans la chapelle Saint-François-Xavier de Socoa, où il officie, la mer est omniprésente. Chacun vient ici trouver un peu d'espoir. Ma philosophie de vie, c'est donne de toi-même, aide les autres à se relever et la vie te sourira. A 70 ans, Mickaël Epalza ne regrette rien et n'est pas encore décidé à raccrocher son obe.